on n'est pas trop en retard on est bien là on est bien là mais il semblerait que ce soit une nouvelle année donc à pinouiller à tous les frenchies qui nous suivent et puis voilà qu'en espérant que les fêtes se soient bien passés on va attaquer une nouvelle année 2020 on va vous présenter plein de nouvelles auto on est chaud on est chaud pata and now the same in english all right georgie boys and sammy boy best wishes you know this new year we hope that everything you guys smiley all right all right excellent année à vous tous vous souhaite le meilleur profiter de vos autos pour rider faut brûler de la gomme il faut y aller il faut se faire plaisir il faut les rouler ses voitures et on vit qu'ils soient voilà regarder dans le garage il faut aller rider exactement voilà thank you guys thank you wish you guys all the best back to work donc merci à tous de nous rejoindre pour ce live numéro 73 73 mon gars on a fait un petit live rapide un là on le compte pas c'est c'est déjà c'était pas un friday live c'était un cadeau voilà et puis d'ailleurs dans ce live là il y a pas mal de gens qui ont dit ah mais le mercredi ce serait bien aussi bon les gars il faut qu'on bosse un peu ok pour nous c'est bien en fin de semaine par contre continue à nous dire en commentaire si vous préférez qu'on le fasse à un autre moment de la journée ça c'est quelque chose qu'on peut éventuellement un peu plus tard c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'il y en a parce qu'il y en a beaucoup là qui m'ont dit ouais mais nous à cette heure là on est en plein apéro avec les copains mais les gens ne participent pas tu sais bien si je pose une question il ya 6000 vues il ya trois réponses donc bravo bon on va continuer alors pour ce petit live on va commencer avec ben voilà on vous a fait un petit display sympa comme vous pouvez le constater bah ouais attends c'est pas tous les jours qu'on a alors déjà on a deux pontiac au shop cette semaine ce qui est quand même assez rare donc merci à nos à nos clients et partenaires donc là en l'occurrence on va commencer par cette 70 un pontiac firebird 1970 qui est présenté dans une livrée orange qui est très belle belle qualité de peinture c'est une belle caisse on va changer les jantes parce que c'est pas les jantes d'origine donc on va repartir sur des jantes type origine en comment s'appelle ces jantes là alex c'est des rallye 2 15 par 7 chaussée de pneus cooper cobra en 215 215 70 donc ce sera d'origine voilà donc ça c'est pour c'est une voiture qui va partir chez nos amis de gt automobile donc voilà génie tu peux jeter un petit coup d'oeil on va même la mettre en route celle là parce qu'elle fait un sacré son quand même ouais donc il ya eu pas mal de il ya eu pas mal de boulot dessus que ce soit en mécanique ou en carrosserie un intérieur aussi qui est un petit peu intérieur custom avec des petites bandes orange etc mais c'est une caisse qui est super saine pas une bulle de rouille vraiment nickel donc voilà tu nous la mets en route mister alexandre je vais mettre mon je vais mettre mon micro pas trop loin là on a que des caisses qui sonnent pas mal à l'est froide on est trahi par la technique ou quoi on voit un petit rond rondement jenny tu peux faire un peu le tour de la 70 voilà donc ouais voilà tu as vu ça un peu belle petite caisse donc celle ci pareil c'est une voiture qui sera révisée directement par tony de gt automobile et donc on va lui envoyer la voiture avec les pièces et c'est lui qui fera la révision sur place et les gens qui sont intéressés par la voiture pourront aller la voir et l'essayer sur place puisque c'est une voiture qui sera vendue en france voilà moi j'adore la face à vente c'est de ces de ces 70 de ces années là c'est une belle petite caisse voilà ensuite on enchaîne avec la 68 firebird 400 de nos amis pascal et alexis alors ça c'est pareil c'est une c'est une très belle caisse très belle caisse pareil jen tu peux faire un petit tour donc peinture verte intérieur noir la mécanique a été refaite on va aussi pop et le hood et tiens pendant ce temps là je vais te montrer l'intérieur jenny regardez moi ça donc ça je pense que notre ami christophe avec sa avec sa très belle firebird a fait quelques émules et il ya des gens qui sont dit alors je ne me souviens pas si si pascal et alexis voulait déjà ce modèle là avant de l'avoir vu mais en tout cas je me je crois me souvenir qu'on m'a dit plusieurs fois ouah les mecs ça me plairait bien une firebird comme celle de christophe donc voilà regardez moi ça un peu très très belle caisse donc là c'est pareil on lui a montré sur le pont hier c'est une caisse qui est ultra saine il n'y a pas de rouille nulle part elle est en super état et puis il ya eu pas mal de boulot aussi au niveau mécanique alex moteur a été refait il ya quelques années ainsi que la boîte donc déjà les principaux éléments ouais c'est plus à faire bon la voiture a très peu roulé depuis moi ça se voit un moteur et une fuite il ya rien du tout on croirait que ça a été fait c'était fait quelques temps mais ça n'a pas beaucoup roulé carburateur pareil donc les principaux éléments sont sont là après nous bien évidemment un comme d'habitude la petite recette habituelle suspension freinale ce qu'il faut pour que ça passe un peu des petits détails petit petit clignotant qui sont un peu vieux etc voilà certains certains joints aussi qui sont un peu secs etc mais voilà c'est de la caisse quand même c'est une très belle caisse alors effectivement je vois passer certains commentaires quand jette un petit coup d'oeil ça change des mustangs alors c'est clair que tout ça ce sont ce sont des voitures qui font partie un peu de la même famille mais mais qui sont un peu moins représentés en france donc faut vraiment pas hésiter à comme je dis assez souvent s'intéresser regarder quand on va sur les sur les chaud regarder un peu les différents les différentes voitures qui a donc voilà merci alexis et pascal très belle caisse ensuite on enchaîne avec la phase bac que vous avez vu donc mercredi donc on a été la chercher mercredi c'est une caisse pareil donc d'origine c'est une voiture qui était blanche wimbledon white elle a été peinte en poppy red ce qui en fait le un c'est le poppy red c'est ni plus ni moins une sorte de orange mais le nom de la peinture c'est pas une sorte ah bah les voitures elle est orange voilà voilà donc c'est une caisse qui est super saine on va rajouter poppy devant alors comme sa fin même recette un moteur refait il y a quelques années un moteur a été refait en 2005 donc il y a quelques années encore une fois une voiture qui a très peu roulé depuis ouais qui sortent que le week-end pour la promenade la balade ouais donc sa vie beaucoup moins vite que ça ne vieillissait à l'époque quand c'était des voitures de tous les jours c'est une voiture qui est restée à l'abri aussi tout le temps on voit bien c'est vraiment sec partout c'est une caisse qui est d'origine californienne aussi donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool donc voilà cette voiture là je crois que c'est la première fois qu'on a autant de fastback en même temps fastback deuxième génération on a trois fastback deuxième génération en même temps dans le garage donc pareil jen tu peux continuer à faire un petit tour pourquoi ah mais oui à la shelby et oui exact tu as raison tu as raison on aurait dû là on aurait dû la mettre en display alors d'ailleurs on récupère le moteur aujourd'hui normalement donc voilà cette cette fastback et puis on n'a pas résisté à l'envie de vous mettre cette petite fastback verte aussi en display avec les autres pour des questions de coordination coloristique et d'ailleurs jerem a fini de bosser dessus hier donc celle ci elle est prête il nous reste l'alignement c'est ça voilà donc on va l'emmener à l'alignement ensuite un bon test pour vérifier que tout est ok et elle pourra partir donc voilà ça c'est une voiture aussi qui est très très belle qui est finie même à cabine donc avec l'intérieur en bois de luxe le petit volant bois bon c'est pas le volant type boulet type boulet bon ça s'y rapproche vraiment puis celle ci est boîte mécanique donc c'est vraiment du steve mccune mais celle ci on l'avait déjà montré plusieurs fois ouais mais je pense que voilà regarde moi ça les jolis panneaux de portes les le bel intérieur les jantes en 17 donc style boulet aussi mais au lieu que ce soit du 14 comme dans le film là c'est du 17 en général et je pense que sur le clone qu'on va faire celle qui est là bas qui a commencé à être démonté on va passer en 15 nous ça aura quand même le look ça ressemblera au 14 sera voilà donc c'est quand même c'est vrai que c'est quand même une belle ligne ça on peut pas le nier c'est une très très belle caisse voilà eh ben tu vois la orange je trouve que c'est ça lui va bien toi je m'attendais en la voyant en vrai à vraiment me dire alors là quelle horreur est en fait non je trouve ça lui va bien rien de ça ça pète bien c'est joli voilà donc ça c'était pour la présentation des petites voitures en display ensuite on a on finit les voitures de notre ami steve de cars discovery donc là on a discovery qu'il fallait changer le carbu alex alors le problème je vais vous expliquer et d'ailleurs plus en détail comment ça marche bien sûr on va en profiter pour faire un petit comment ça marche voilà donc là les carburateurs tiens approchons nous d'ici on va regarder un peu qu'est ce qu'il y avait jérémy en train de l'enlever oui il l'a enlevé les systèmes antipollution de smog de pompe à air des trucs qui étouffe le moteur qui servent à rien qui compliquent vraiment le moteur tournait plutôt pas trop mal et là on s'est aperçu que la main ok que ça allait pas il y avait des trous et la voiture avait été vraiment molle donc du coup on a pris la décision de tout virer parce que de toute façon ça sert à rien ici en californie c'est obligatoire les véhicules d'après d'après 75 ouais à partir de 75 et du coup mais en france peu importe donc on va virer ça et on va lui mettre un petit carburateur sans sans dépollution donc ça simplifiera vraiment le montage et ce sera vraiment plus facile et la voiture fonctionnera vraiment mieux et ça je vais vous expliquer ça dans un instant absolument et ben jumpons là dessus tout de suite comme ça alex va nous faire un petit comment ça marche alors la dernière fois vous avez certains ont joué le jeu et donc certaines personnes voulaient savoir comment ça se passait pour un réglage carburant qu'on parle un petit peu de carburant donc on a fait déjà avec alex la dernière fois il vous a expliqué un petit peu comment marcher un power booster c'est à dire une assistance de freinage et là aujourd'hui il va vous expliquer un petit peu en gros sans rentrer forcément dans tous les détails mais on va vous expliquer en gros comment ça fonctionne avec un carburant on va vous montrer ça voilà aujourd'hui je vais vous présenter les différents types de carburateur donc là c'est les principaux on va dire je vous expliquez un peu les différences et comment ça marche et ben voilà allons-y on va commencer par le premier donc ça c'est un carburant double corps c'est à dire que oui je l'ai ouvert exprès ok donc là on n'a que deux corps dans le carburateur donc ça c'est les carburateurs 5 qu'on a dans les petites mustang code c 2,89 c'est un petit carburant qui marche qui reste économique c'est un petit carburant ensuite après on a encore encore qu'est ce qu'il y a à ce que tu as plus de piles il s'est éteint et ben attends est-ce qu'on m'entend bien maintenant il ya des piles il s'est éteint j'ai dû appuyer dans ma poche sans faire exprès est-ce qu'on m'entend bien maintenant je vais reprendre le carburant double corps un qu'on retrouve sur les mustangs 2,89 donc c'est le petit carburateur standard on peut voir il en manque un bout il a été amputé c'est drôle je reviendrai dessus après ensuite on a le fameux carbu edelbrock donc celui là ce carburateur là il est connu par tous les amateurs de v8 parce que c'est un carburateur qui fonctionne quasiment boltant on le met dedans on le jette dedans dans sa dans son dans son v8 et ça fonctionne bien c'est un carburant qui est homogène qui fonctionne bien pour une voiture on va dire une street machine voiture faite pour rouler en rue c'est un carburateur qui fonctionne très bien et qui est je vois qu'il y avait vers aussi voilà donc c'est une conception vbr fabriquée par vb je veux dire ok et et donc 5 celui ci c'est un carburateur à 4 corps donc on peut voir et à les quatre corps donc les deux premiers plus les deux secondaires et celui ci les scores secondaires sont commandés mécaniquement donc par une tringlerie qui est ici quand je vais le retourner on verra mieux donc là on voit les papillons donc là on conduit on est plein à petit sur un filet de gaz puis là on veut mettre du lourd boum on ouvre les corps secondaires et là bro ça envoie du bois donc ça c'est le hedelbrock ensuite on a le haut lait donc ça le haut lait c'est un carburateur qui est un petit peu plus pointu parce que il se il est destiné à des moteurs un beaucoup plus performant beaucoup plus beaucoup plus performant et donc l'avantage du haut lait c'est que les réglages sont assez simples on enlève les cuves et puis après on a accès aux métriques blocs donc les métriques blocs dedans il ya les gifleurs et tout le système d'alimentation de carburant pour le et donc là on peut les régler assez facilement sans enlever forcément le carburateur pour des moteurs qui sont un peu préparés ça permet de faire les réglages un peu plus rapidement et en termes de réglages on a vraiment un panel qui est plus large donc c'est plus facile et après donc ça c'est deux carburateur là c'est de l'after market c'est du remplacement au lait et de le broc c'est les deux principaux donc c'est ce qu'on montre ce qu'on veut un petit peu libérer la voiture que soit sur une chez moi là sur une forme que sur une voile ou pas ou peu importe voilà ça se monte sur tout et après ici on a le fameux rochester du el camino donc on voit un peu déjà on tu vois déjà dans le design que c'est une usine à gaz donc celui là il est il a un système de dépollution électronique c'était les tout débuts de l'électronique ou qui t'avais mis des valves gérées par un espèce de pseudo module et ça ça moi j'aime pas ça marche pas ça marche quand c'est neuf quand c'est en bon état dès que ça commence à déconner moi je pense à la balance rochester il existe donc en version non dépolluée mais bon c'est un bon carburateur ça fonctionne bien sur un moteur d'origine etc mais dans la plupart des cas on met un carburateur de remplacement type et de le broc ou au lait on va rentrer un peu plus dans les détails est ce que vous voulez qu'on aille dans les détails moi j'ai une question alors vas-y en gros alors on entend souvent parler du cfm alors voilà ce que c'est que le cfm alors en sélection ça c'est le débit d'air que le carburateur peut produire donc c'est à dire que pour un moteur donné donc une cylindrée et un régime il ya un calcul qui se fait pour avoir le débit d'air que le carburateur a besoin de produire ok a besoin de l'air qui peut traverser à travers je sais pas si c'est clair bien sûr donc on sélectionne son carburateur n'est pas forcément universel et peut monter marcher sur tous les moteurs non chaque carburateur en fonction de son cfm et son réglage de gicleurs est fait pour un moteur donné ok quand on achète un carburateur aftermarket on aurait on sélectionne son cfm en fonction de la cylindrée et du régime et après bon bah ils mettent une des gicleurs à peu près la large spectre on va dire qu'il peut marcher avec peu près toutes les configurations ok dès qu'on commence à mettre des cams des plus de compression là faut ajuster le réglage pour un ratio air essence qui soit le mieux possible ni trop riche ni trop pauvre ok donc en gros les le panel ici on est en ça va entre 500 et 700 800 850 voilà exactement voilà c'est comme ça quand vous voyez en fait quand vous regardez sur les sites spécialisés vous allez voir les différents ces différents numéros cfm donc ça c'est exactement à ça que ça correspond donc c'est très important de savoir quand vous bien sélectionner de bien sélectionner ce que vous pouvez vous mettez un carburant plus gros c'est pas pour ça que vous aurez un résultat meilleur sur un moteur par exemple sur un 350 classique faut pas aller au delà de on met quoi par exemple sur un sur un 350 600 et 600 cfm ça dépend du 350 s'il ya une cam ou pas entre 570 et 650 cfm c'est ce qui se met la plupart du temps et sur un 2,89 302 chez de chez ford c'est plus 500 570 cf ok après c'est toujours la même chose ça dépend du régime si un moteur stroké avec une cam avec un truc qui envoie du régime on peut monter dans le cfm parce que le moteur dans les tours aura besoin de plus d'air besoin de plus d'air voilà donc après comment ça marche ah voilà donc là le carburateur moi j'ai pris le 2 barrel pour vous montrer l'exemple il ya plusieurs éléments donc le l'élément principal c'est le flotteur et le pointeau qui sont là donc ce qui se passe la pompe à essence envoie de l'essence dans la cuve donc on a une petite réserve d'essence qui est dans le carburateur et le niveau de d'essence dans cette cuve est géré par le flotteur et le pointeau donc on règle la hauteur de flotteur pour pas que la cuve se remplissent trop et que ça finisse par dégueuler ça arrive très souvent que le pointeau se bloquent ouverts ou fermés fermé la voiture démarre pas ouvert et elle se referme jamais le ça ça déborde ça va déborder par les les mises à l'air libre de cuve et ça finit à arriver dans le carburateur la voiture marche pas du tout et ça peut même prendre feu parce que si tu as de l'essence qui se met partout dans le moteur donc ça c'est la première chose ensuite cette essence là on a la pompe de reprise y a accès donc à cette cuve la pompe de reprise c'est ce petit cette petite membrane qui est ici donc à chaque fois qu'on met un petit coup de gaz il ya cette petite pompe là qui est ce qui s'actionne et ça envoie deux petits jets d'essence dans le dans les corps afin de pouvoir avoir une progression dans la montée en régime qui soit plus quand la pompe de reprise marche pas tu as un trou qui est vraiment caractéristique je mets un coup de garde la voiture elle a du mal et après elle monte dans les tours donc ça ça aide à avoir une réponse qui est un petit peu plus directe ok donc c'est pareil la pompe de reprise doit avoir le bon débit et le bon jet le jet doit être bien bien précis et bien bien s'injecter au milieu des corps donc ça c'est la première chose et ensuite comment l'essence quand tu roules comment c'est pointu en fait la mécanique quand tu roules quand tu roules on va dire un filet de gaz comment l'essence arrive donc une fois que tu as mis un petit coup de gaz que tu as décollé au feu vert tu es sur ton filet et tu roules comment ça marche comment l'essence arrive à aller dans le moteur c'est simple c'est un système de venturie donc c'est pour ça je les ai démonté donc l'air que le moteur aspire rentre dans ces deux venturie et ça crée une dépression et l'essence est aspiré de la cuve via les gicleurs et vient se faire en gouttelettes se pulvériser se mélanger à l'air afin d'alimenter le moteur en mélange air essence voilà pour provoquer la détonation voilà ce que c'est ça le principe le principe donc on a besoin de d'air d'essence et d'une étincelle pour faire une explosion et faire descendre le piston et faire tourner le vilebrequin etc et ensuite entraîner le reste de la chaîne voilà si ça vous intéresse tout ça ce qu'on fera c'est que et je le repréciserai maintenant dans le dans l'intitulé du live on mettra petit tuto carburé petit tuto machin c'est des choses en fait qu'on voilà on improvise un petit peu il ya il ya combien de temps que je t'ai dit tiens faut qu'on fasse un tuto carburé oui après c'est pas vraiment il ya huit minutes je lui ai dit on fait live qu'est ce qu'on peut faire on ferait pas un truc sur le carburé il a ça récupère les trucs vite fait comme ça donc voilà là l'important c'est que vous voyez un petit peu le gros et après bien entendu quand on va rentrer plus en rentrer plus dans les détails là je peux en parler des heures au fil des la sujets à chaque carburateur différent chaque carburateur à ses spécificités donc alors ce qu'on pourrait avoir en gros parce que moi je vais faire le je vais faire le gars qui fait les questions lambda les principaux problèmes qu'on va rencontrer premier truc c'est un but quand il est vieux voilà le starter qui fonctionne mal donc un starter qui ne s'ouvre pas de la voiture va un peu galéré à des marins froid mais bon mais le pire c'est un starter qui reste fermé ouais donc là la voiture elle est trop riche ça fume c'est une catastrophe donc là le starter c'est facile ça c'est à la portée tout le monde on ouvre la boîte à air puis quand le moteur est chaud bah ça doit être comme ça si c'est comme ça bah c'est pas bon donc celui là c'est un starter mécanique on voit normalement il ya un petit câble on peut régler son volet de starter ouais et ce modèle là ici où le rochester c'est des carburateurs à starter électrique donc dedans on a une petite lamelle qui est branchée au plus après contact et plus le moteur chauffe et de plus le contact est mis longtemps plus la lamelle va se distendre et ouvrir le volet voilà et au bout d'un moment quand le moteur est chaud bas le volet ouvert donc ça déjà et ça se règle on peut régler la tension ce petit ressort avec ces petites vis là on peut le régler et boum boum donc ça c'est la première chose ensuite bah évidemment ce que j'expliquais tout à l'heure les problèmes de cuve donc les problèmes de hauteur de points de donc là si on a une hauteur de cuve qui est trop faible ça va marcher à bas régime mais dès qu'on va envoyer du gaz ça se remplira pas assez vite et du coup on va être à court d'essence donc si on était en panne voilà la voiture ça va faire le même symptôme voilà ça ou carrément ne plus démarrer du tout si la cuve et que ce vide et qu'elle se remplit jamais ont bien vérifié que le pointeau est en bon état bien assis bien propre ok ça se bourre des fois de cochonnerie là dedans et ça c'est souvent les des petites impuretés qui font que le siège du pointeau c'est ce qu'il fait et ça souvent ça arrive qui se bloque ouvert et que ce que j'expliquais tout à l'heure que ça s'affloude donc ça c'est la deuxième chose à vérifier et après bien évidemment tout le circuit de carburant les gicleurs qu'ils soient pas bouchés entartré de cochonneries ok et après il ya les fuites externes donc voilà les joints ça peut être peut y avoir plein de problèmes différents donc la pompe de reprise la petite pompe ça c'est souvent que quand la voiture ne sert pas souvent ça sèche et que la petite membrane se crève et à ce moment là quand on actionne la pompe de reprise elle n'envoie pas le petit jet d'essence nécessaire à faire avoir cette transition bien 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 franche bien franche donc ça c'est tout ce change tout ce service donc les carburateurs on peut les refaire et après un carbu qui est vraiment fatigué on va le savoir on va le voir ici donc à un moment bon celui là il n'est pas très vieux mais là on voit que les axes les axes de papillon tu vois celui là il a vraiment du jeu donc les axes de papillon on commence à prendre du jeu donc ça c'est juste un bloc d'alu avec un axe et puis à un moment à force d'être actionné ça finit par prendre du jeu puis là après ton papillon tu as du mal à régler à avoir un bon ralenti et c'est c'est là que le carbu voilà enfin comment voilà et ça commence à s'user et ça coûte moins cher de le remplacer que de se mettre à changer tous les actes le problème c'est le moment quand il est vraiment trop usé trop fatigué tu ne peux plus rien faire après c'est le temps si c'est un moteur rare un moteur rare avec un carburateur par exemple au lait sur une shelby ou un truc là oui parce que c'est son carburateur la chine qui va avec le moteur oui là faut le refaire après si tu as déjà un edelbrock c'est carburé jetables j'ai envie de dire les prix qui marche plus en plus sur l'aftermarket sur un edelbrock ou sur un on est aussi entre 300 et 500 dollars quoi pour un carburateur à quatre cours aftermarket ça dépend du cfm ça dépend de la qualité ça dépend voilà de plein de choses quoi bon on a une petite question il ya mireille la coccinelle qui demande si c'est mieux en carburateur ou en injection déjà dès le départ à l'époque il n'y avait pas le choix il avait pas le choix ces voitures là elles étaient toutes en carburateur et après il ya eu une transition avec les premières injections monopoint et après ça a été très bien donc en fait la question se pose pas vraiment sur les anciennes parce que dans la plupart des cas on est sur des sur des à carburé moi si je pour répondre à ta question me dire une vieille voiture l'a passé à l'injection j'ai envie de dire oui parce que déjà tu as un mélange qui est parfait était loin tu es presque parfait en fait l'injecteur tu permet d'injecter vraiment la quantité d'essence à tous les régimes et à toutes les conditions de fonctionnement la plus précise possible donc oui forcément moteur injection tu le démarre et démarre au quart de tour ça tourneront il n'y a pas de l'il fait froid il ya un blabla un coup oui un machin donc ça ça fonctionne mais il faut mettre du matos de qualité il faut que ce soit un bon produit avec un calculateur qui est efficace et facile à programmer et il faut certaine voilà c'est pas juste l'injection c'est pas juste on monte les pièces en genre je suis pas trop au fait j'en n'en a jamais fait je vais être honnête on n'a jamais converti d'ancienne à injection on ne l'a jamais demandé après moi je travaille sur des injections programmables sur d'autres moteurs sur d'autres voitures et tout le fonctionnement de l'injection et le montage est important mais c'est surtout la programmation du calculateur qui va faire que la voiture va bien fonctionner ou pas la gestion pour avoir la meilleure gestion électronique du monde si c'est mal programmé à marchera ce sera une horreur tu peux casser le moteur certainement c'est ce qui se passe souvent quand c'est trop pauvre boum et surtout dans les caisses de course c'est un peu notre dada c'est souvent le problème les problèmes d'injection ça provoque pas seulement une voiture qui marche mal ça peut aller jusqu'à le moteur et plus on pousse le bouchon et plus ça doit être précis voilà maurice faut pas pousser trop loin pour une utilisation j'ai envie de courant j'ai envie de dire oui l'injection c'est une bonne solution c'est voilà c'est des on appelle c'est un tbi donc c'est un throttle body injecté on va dire ouais et c'est un carburant fait et au lieu d'avoir des buses de venturi qui aspire l'essence dans le carburant à des injecteurs en fait voilà donc les quatre corps sont alimentés par quatre injecteurs et qui se dispatchent dans les huit cylindres donc ça c'est le tbi et après tu as l'injection multiport où tu as un injecteur par cylindre sur la pipe d'admission et lui chaque cylindre à son mélange d'essence donné donc et c'est voilà c'est mieux forcément mais c'est plus cher ok voilà et ben merci alex de rien petit tuto on va se mettre devant la face back le projet bullet de notre ami eric donc et là je vais en profiter pour vous parler de notre épisode premier épisode de la saison 3 donc vous êtes déjà quelques-uns avoir été regardé sur youtube l'épisode ce qu'on aimerait bien et c'est pour ça qu'on le fait maintenant c'est qu'en fait on on met tous les épisodes directement sur youtube maintenant ce que notre objectif c'est de faire gonfler la chaîne youtube on sait que sur facebook on a déjà en général jusqu'à 10 15 mille vues et sur par exemple l'épisode de la nova on est monté à 45 mille vues presque 50 mille vues donc en fait notre objectif maintenant c'est de monter la chaîne youtube et pour ça on a besoin de vous donc en fait vous avez vu dans le premier épisode et ceux qui l'ont pas vu quand le live est fini que vous aurez bien déjeuner enfin bien dîner etc vous pouvez vous mettre sur grand écran c'est un épisode qui dure 27 minutes dans lequel vous verrez le début de cette voiture hier avec karim on a commencé à tourner l'évolution de cette voiture là donc vous pourrez voir à chacun des épisodes l'évolution de la voiture donc en live on n'en parlera pas beaucoup ok et donc ce qu'on vous demande c'est pour ceux qui ont un compte c'est compte google vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube comme ça vous recevez une notification à chaque fois qu'on a une nouvelle il faut activer la notification il faut activer la notification si vous êtes fainéant et que vous voulez pas vous abonner etc vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien quand on partage la vidéo il ya le lien donc en fait au lieu de le regarder sur facebook vous cliquez dessus ça vous envoie sur youtube ça revient au même et l'avantage c'est que vous pouvez le balancer tous ceux qui ont des smart tv vous pouvez balancer ça sur votre grand écran et vous profitez de l'émission comme si c'était une émission que vous voyez sur les soit sur les replays ou à la télé normale on essaye en tout cas avec nos petits moyens de faire de mieux en mieux on est super content d'avoir déjà fait les deux premières saisons qui était qui était vraiment cool troisième saison on va essayer de vous donner du contenu de plus en plus sympa à chaque fois mais pour ça on a besoin de vous donc le deuxième épisode il sera en ligne quand nous aurons atteint dix mille vues sur la chaîne youtube sur le preuve sur le premier épisode de la chaîne youtube ceux qui n'ont pas vu tous les autres épisodes profitez-en pour jeter un petit coup d'oeil on a fait je crois dix épisodes par saison donc on a déjà fait une vingtaine d'épisodes que vous pouvez voir et revoir un petit peu les lives et vous pouvez même voir nos premiers lives parce qu'on les a laissé à l'époque on se filmait en au téléphone avec un son de merde et une image de merde mais au moins voilà vous verrez l'évolution de ce cas le franchise depuis quatre ans maintenant puisque là la société va fêter ses quatre ans tout début février donc le mois prochain quand on sera à rétromobile à paris donc n'hésitez pas à venir nous voir on va être plus ou moins basé sur le stand de jerry qui nous fait l'amitié on gravitera autour qui nous fait l'amitié de nous accueillir sur son stand et bien entendu on ira se promener un petit peu partout puisque notre but aussi c'est d'aller profiter de voir ce qui se fait et d'aller rencontrer du monde voilà donc on vous remercie voilà j'espère que vous avez bien intégré toutes les infos donc maintenant ce que vous allez faire et vous allez nous faire plaisir c'est que si ce qu'on fait ça vous plaît toute la partie vidéo n'hésitez pas à partager auprès de vos amis et auprès des groupes spécialisés dans lesquels vous êtes et surtout que chacun partage sur son profil perso on veut atteindre plus de gens donc voilà un tout est dit tout est dit voilà donc on vous souhaite un excellent week-end toute l'équipe se joint à nous et puis bien entendu tous nos partenaires aussi en france que vous connaissez que ce soit en bretagne que ce soit à lyon que ce soit à fréjus que ce soit en suisse que ce soit saint nazaire la rochelle tous les copains on vous remercie tous vous savez qui vous êtes on vous apprécie et cette année on va vraiment continuer à se développer merci à tous et excellente année 2020 à tous bon week-end à vous salut les sportifs bye